Bonjour tout le monde, les méthodes de référencement sur YouTube ont changé et pour permettre à cette chaîne d'avoir un max de visibilité, abonne-toi à G-Vidéo, clique sur la petite cloche à droite pour activer les notifications de la chaîne et connaître son actu. N'oublie surtout pas, lorsque tu regardes une de mes vidéos, balance ton pouce bleu parce que ça va me permettre de savoir si le contenu t'a plu. Petite cerise sur le gâteau, lâche ton petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir à lire et que ça ne prend surtout que 30 secondes à faire. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver. Merci d'être là, merci de me soutenir, d'être aussi nombreux et nombreux à chaque fois et d'être toujours au rendez-vous. Donc pour aujourd'hui c'est quoi ? C'est la vidéo qui vient te sauver les miches amigo, c'est celle qui vient un petit peu downgrader ton GTA. Alors qu'est-ce que c'est downgrader ? C'est faire passer la version actuelle de ton jeu à la version précédente. Ça sert à quoi ? Et bien ça sert toujours à continuer à pouvoir utiliser tes modes et pouvoir jouer un petit peu à tout ce que tu peux trouver comme mode graphique ou des modes add-on sur la chaîne, d'accord ? Donc la mise à jour est sortie, la nouvelle mise à jour de GTA, c'est la version 16.04.0 Elle est sortie le 11 décembre, nous sommes le 12, forcément j'ai encore taffé quand même malade. Je suis sur le coup, c'est une exclusivité YouTube mondiale que je réserve à tout le monde. Pour moi internet c'est partagé, donc on en profite et on se fait plaisir. Donc t'es chaud, t'es dans ton siège gaming, t'es devant ton écran, t'es dans ton canapé avec ton smartphone et ton casque sur les oreilles. On y va ? C'est-y part ! Alors on se retrouve sur le bureau. Donc la première des choses à faire, et bien lorsque l'on fait un downgrade, c'est tout simplement couper sa connexion internet. Alors évidemment tu vas la couper, mais d'abord tu vas quand même télécharger tous les petits liens dans la description. C'est pour ça que tu regarderas et tu écouteras cette vidéo en entier du début jusqu'à la fin. Et tu diras également toute la description en entier pour pouvoir télécharger tout ce qu'il faut. Ok ? Donc on va tout de suite sur l'Ethernet raccourci. Regarde, c'est juste là, tu vois, ça c'est ta connexion. Donc on va venir ouvrir l'emplacement du fichier, juste ici, on va désactiver la connexion réseau. T'as vu là, tu as également un petit raccourci, donc tu peux le faire par ce moyen là. Ça c'était l'étape numéro 1, parce qu'au moins lorsque tu auras downgradé, ton jeu ne se remettra pas à jour. T'as vu ? C'est malin, c'est un petit peu comme un cercle, tu vois. Moebus qui n'en finit pas. Et puis voilà. Alors la deuxième chose, Amigo, c'est d'utiliser évidemment Open 4. Tu sais ce que c'est, tu sais comment l'installer, tu sais comment l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, si tu es nouveau, si tu découvres cette chaîne pour la toute première fois, rassure-toi. Je te mets un petit lien magique juste ici, en haut à droite. Donc on passe au petit fichier que tu as téléchargé, on met le bureau en mode Kung Fu. Voilà, donc tu as le downgrade, tu as le script hook .NET, le script hook 5 de la version 14-13.1. Et le petit trainer, parce qu'un mode menu, ça fait toujours plaisir. Le répertoire racine de ton GTA, petit mode Kung Fu, bim, à droite. Donc la première chose que l'on va faire, cher Amigo, c'est dégraisser ton GTA, tu as vu ? On va lui faire perdre du poids et on va lui virer les petits gigas, tu vois, les superflus liés à la mise à jour de Noël. Tu as vu, le gars, c'est les fêtes, tu as vu, il se lâche, il prend du poids. Donc la première chose que tu vas faire, Amigo, c'est aller dans ton répertoire racine ici. Tu vas venir te concentrer sur le répertoire update. Tu vas aller dans X64, tu vas aller dans DLC Pax. Et tu vas venir ici te mettre sur MPChristmas 2018. Tu vas venir sélectionner le patch day 20 NG également. Et regarde, ça doit faire au moins 3 gigas. Petit clic droit. Supprimer. Tu vois déjà, tu viens de gagner 3 gigas. Lorsque tu auras fait ton répertoire mode, ça te fera déjà 6 gigas de gagné au total. Donc ça, tu vois, c'est déjà fait. Le script hook. Donc je te parlais du script hook, la version 14-13.1, évidemment. C'est celle-là que tu veux utiliser, puisque au moment où sort la vidéo, c'est la seule version du script hook qui fonctionne. Donc tu vas dans BIN, tu vas sélectionner le script hook 5 juste ici. .dll et tu vas venir le coller dans le répertoire racine de GTA. Tu peux également, moi je te le conseille en tout cas, de toute façon, ça ne consomme pas de ressources, rajouter le script hook 5.net. Tu vois, ça sert toujours si tu as des modes graphiques, si tu as des add-on. C'est très utile et ça va te permettre, tu vois, de pouvoir profiter de tout ça. Donc ne t'en prie pas, quitte à rajouter un script hook, rajoute le .net. Ça s'appelle le community script hook. C'est super intéressant. Et c'est très utile, ça fait plaisir. Donc le petit simple trainer, le trainer 5 juste là. Trainer 5.ici, trainer 5.uni, petit copier. Et coller. Voilà. Donc on peut tout fermer pour l'instant. Tu vas venir ouvrir ton Open 4. Et on se retrouve tout de suite dans le petit décompiler hexadécimal. Donc de retour sur Open 4. Alors évidemment, tout ce qui est IC Manager, tout ça, là, tu l'as installé dans ton Open 4. Donc on va venir se positionner sur Tools, sur Package Installer. Et là, tu vas venir sélectionner le downgrade de ton GTA. Voilà. Voilà, juste ici. Donc j'attire ton attention. C'est le downgrade de GTA 5 en version Steam. Si tu as une version Social Club, ça ne marche pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est la version Steam dont il est question. On va downgrader la version 16.04.0. Donc tu vas venir cliquer ici sur Install. Et tu vas venir sélectionner Game Folder. Tu vois, juste là. Voilà. Donc tu n'as plus qu'à cliquer sur Close. Tu fermes Open 4. Et maintenant, il ne te reste plus, tu vois, dans le répertoire racine de ton GTA, qu'a créé un répertoire mods. Alors, ce n'est pas bien compliqué. Pour le créer, tu vas venir ici sélectionner le x64a.rpf. Le x64.w.rpf, tu vois tout ça. Ensuite, tu vas venir sélectionner le command.rpf, le x64 et le update. Tu as ici 26 fichiers que tu vas venir, regarde, copier. Tu vas venir créer un nouveau dossier. Juste ici, que tu vas venir appeler mods au pluriel. Tu rentres. Et là, petit coller. Et voilà, tous tes petits fichiers qui viennent se rajouter là-dedans. Et tu es fin prêt à pouvoir utiliser ton nouveau GTA V modé comme avant, sans être embêté par la dernière mise à jour. Donc, c'est à toi de jouer dans l'espace commentaire. N'oublie pas le gros petit pouce bleu de l'amour et de la passion. Tu vois, pour le travail qui a été fait, tu vois, en 24 heures chrono. Je suis là pour toi. Donc, soit là pour moi, soit là pour les retours, soit là pour le pouce bleu. Si tu es tout nouveau que tu découvres la chaîne, eh bien, naturellement, abonne-toi. C'est le clap de fin. Donc, je compte sur toi pour tes commentaires, pour liker, pour partager et pour t'abonner si c'était déjà fait. Donc, moi, amigo, je te donne rendez-vous en fin de semaine. Je te dis donc à très bientôt. Prends bien soin de toi. Tchouuuu.